Salut à toi grand fan de Formule 1, j'espère que tout se passe bien pour toi. Toto Wolf s'exprime sur la catastrophe Mercedes au départ du Grand Prix du Qatar, Red Bull a désespérément besoin de résultats de Sergio Perez selon Christian Horner et Carlos Sainz est plutôt optimiste pour Ferrari en 2024, c'est là que tu partiens de ce 15 octobre. Si tu veux suivre l'intégralité du Grand Prix de Austin qui aura lieu le week-end prochain, je te conseille de t'abonner, d'activer la cloche des notifications et de mettre un pouce bleu à la vidéo, vous savez pas comment ça peut m'aider pour le référencement, mais c'est aussi gagnant pour toi car tu ne pourras pas louper les prochaines vidéos qui vont arriver sur le Grand Prix de Austin. Objectif, 19 000 abonnés avant le 1er novembre. Si cela est fait, je te remercie de tout le cœur pour ton soutien, on y va pour la vidéo, let's go ! Pour la première news, l'équipe, Toto Wolf aura une tâche prioritaire à accomplir au retour de son absence pour diriger de nouveau l'équipe Mercedes lors des Grand Prix, ramener l'ordre dans ses rangs entre les pilotes. Le patron et copropriétaire de l'équipe est absent physiquement depuis le Grand Prix du Japon pour se remettre d'une opération aux genoux, mais à des milliers de kilomètres de lui, Lewis Hamilton et George Russell ont failli se cracher l'un contre l'autre à Suzuka et ont finalement été rappelés à l'ordre depuis le muret des stands que Wolf a installé à l'intérieur de sa maison. Toto Wolf déclare à ce sujet. « Ce n'était pas si grave, nous ne nous battons pas pour une victoire ou pour un titre pour le moment. Quand les pilotes tentent de repousser les limites, il y a un rappel à l'ordre. À la fin, c'est moi qui ai fait ce rappel. » Après son absence au Japon, Wolf a décidé de poursuivre sa rééducation du genou, son médecin lui ayant fortement déconseillé de se rendre au Qatar. Et c'est là, sur le circuit de l'Ozaille, que l'impensable s'est produit. Hamilton et Russell se sont crachés au premier virage. Hamilton, qui a abandonné suite au choc, a finalement reconnu sa responsabilité à 100% après avoir initialement évoqué un incident de course où il prenait sa responsabilité en tant que pilote le plus âgé. L'ancien pilote de Formule 1, Alex Kurz, a plaisanté. « J'espère qu'il n'y avait aucun objet à la portée de Toto. Sinon, il devra peut-être se refaire opérer du genou. » George Russell a insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de rancune et Mercedes a publié une vidéo montrant les deux pilotes britanniques s'entraignant pour passer à autre chose. Mais Ralph Schumacher estime qu'il y a un peu de travail à faire entre deux maintenant. Il explique que l'équipe sait dorénavant qu'elle devra intervenir lorsque ça comptera vraiment et qu'elle le fera. Mais cependant, c'est une histoire très différente de l'ancienne et intense rivalité de Hamilton avec Nico Rosberg car les deux hommes se méprisaient après le crash de Barcelone en 2016. Rosberg en a d'ailleurs touché deux mots. Il n'y a pas grand-chose à discuter en fait parce que c'était relativement unilatéral. Lewis ne s'excuse pas avant mais c'est aussi rarement aussi clair. Peut-être que Toto a besoin de leur parler. C'est dommage que Nicky Loda ne soit plus là car il a toujours été le premier médiateur. Où que Nicky se trouve dans le monde, Lewis et moi devions aller vers lui. Nicky essayait toujours de servir le médiateur pour que nous nous rencontions sur une position commune. Dans ce cas, Lewis est clairement en faute. Toto doit le réprimander. Mercedes aura manqué une belle opportunité au Grand Prix du Qatar. Les flèches d'argent étaient deuxième et troisième sur la grille de départ et se sont hissées au niveau du Polman Max Verstappen à l'approche du premier virage de l'Ozaille. Or, leur course a été gâchée quand Lewis Hamilton a tenté de faire l'extérieur aux deux monoplaces sans laisser suffisamment de marge à son coéquipier George Russell venant l'accrocher. Le septuple champion du monde a été contraint à l'abandon sur le champ, tandis que son cadet est parti en tête à queue et s'est retrouvé dernier. Russell s'est alors lancé dans une remontée effrénée où il a réalisé sept dépassements tout en affichant un excellent rythme. Il a d'ailleurs à plusieurs reprises signé le meilleur tour en course provisoire. Seuls les pilotes montés sur le podium, Max Verstappen, Oscar Piastri et Lendo Norris peuvent en dire autant. Ainsi, lorsqu'il lui est demandé s'il aurait pu menacer Max Verstappen, Russell répond En effet, Verstappen n'a vécu 4,8 secondes d'avance à l'arrivée, bien qu'il n'ait jamais paru réellement menacé. L'analyse des 10 meilleurs chronos de chaque monoplace montre que les pilotes McLaren étaient les plus rapides, suivis par Verstappen et Russell. Ce dernier a 5 dixièmes plus lent que Verstappen, mais forcément gêné par le trafic et pas franchement compétitif dans son dernier relais en pneu tendre. Cette saison 2023 ne se passe décidément pas comme prévu pour Russell, qui est seulement 8e du championnat avec 132 points contre 194 à l'actif de son coéquipier Hamilton. Le jeune anglais a notamment perdu des unités précieuses en étant trahi par son moteur lorsqu'il occupait la 4e place à Melbourne, puis en percutant le mur dans le dernier tour alors qu'il jouait la victoire à Singapour. Sans oublier un grand prix des Pays-Bas, a oublié entre les erreurs stratégiques et contact avec Norris. Cette nouvelle opportunité manquée a donc un goût amer, bien que Mercedes ait miraculeusement creusé l'écart sur Ferrari au championnat des constructeurs, avec désormais 28 points d'avance. La première question du jour l'équipe, et penses-tu que Mercedes pourrait aller chercher un double podium pour le Grand Prix de Austin qui aura lieu le week-end prochain ? J'attends vos réponses en commentaire. Petit rappel, si tu veux suivre l'intégralité du Grand Prix de Austin qui aura lieu le week-end prochain, je te conseille de t'abonner, d'activer la cloche des notifications et de mettre un pouce bleu à la vidéo. Vous savez pas comment ça peut m'aider pour le référencement ? Objectif, 19 000 abonnés avant le 1er novembre. Si cela est fait, je te remercie de tout cœur pour ton soutien. Une fois que cela est fait, on peut passer à la deuxième actu de la vidéo. Pour la deuxième actu de l'équipe, Sergio Perez a connu un week-end catastrophique avec un seul point marqué ce dimanche et aucun lors du sprint. Christian Horner, le directeur de Red Bull, lance un avertissement à son pilote qui n'a inscrit que 5 points lors des 3 derniers week-ends de course, ce qui est totalement catastrophique. Je pense que nous devons vraiment nous asseoir avec Chico parce que nous savons de quoi il est capable et qu'il n'est pas dans cette forme pour le moment. Nous avons désespérément besoin de lui pour retrouver cette forme, pour conserver cette deuxième place du championnat. Donc c'était frustrant qu'il ne sorte du week-end qu'avec qu'un seul point et je pense qu'il aurait pu, même en partant du fond de la grille, avoir l'opportunité de marquer bien plus en course. Mais nous le soutiendrons autant que possible parce qu'il y a la triple course qui arrive aux Etats-Unis, au Mexique et au Brésil. Il y a aussi énormément de points avec les courses sprint. J'espère que le soutien qu'il recevra de la part des fans au cours des deux prochaines courses, notamment, l'aidera à lui redonner confiance. Il suffit parfois de dire stop, de tout reprendre à zéro et de revenir à l'essentiel. Et c'est ce que nous ferons. Nous savons tous de quoi Chico est capable et nous voulons l'aider à revenir dans une position où, comme Amonza, il a terminé à la deuxième place derrière Max. Christian Horner insiste sur le fait que Perez se met lui-même dans une grande pression. Une pression qui est totalement inutile. Je pense qu'avec une voiture comme la nôtre, il se met probablement cette pression. La chose la plus importante pour nous est de remporter le championnat des pilotes et des équipes. Nous l'avons fait. Et puis, la meilleure chose après cela serait d'avoir vos deux pilotes en première et en deuxième position. Vous pouvez voir que Mercedes a une paire de pilotes, McLaren et Ferrari aussi, qui est assez serré entre les pilotes respectifs. Je pense que nous avons eu cela au début de l'année. Mais à mesure que la saison avancée s'était devenue plus variable, nous devons juste remettre Chico dans la meilleure forme dont il est capable. Nous ne pourrons pas nous permettre une grande séparation des performances. Car si, comme on peut s'y attendre, la grille continue de se contracter l'année prochaine, nous avons besoin que les deux pilotes soient au sommet. Sergio Perez veut faire de la saison 2024 de Formule 1 une autre histoire, alors qu'il cherchera à nouveau à défier son coéquipier Max Verstappen pour le titre mondial. Il dément ainsi des rumeurs niées au Mexique selon lesquelles il annoncerait sa retraite de la Formule 1 lors de son Grand Prix National à la fin du mois. Helmut Marco, le consultant de Red Bull, a récemment laissé planer le doute en disant que Perez avait besoin de changer d'équipe et qu'un point serait fait après la course des USA et du Mexique. De quoi inquiéter Perez ? Absolument pas. Ce dernier se dit très motivé pour redresser la barre l'année prochaine. A première vue, une telle perspective semble extrêmement improbable compte tenu de la domination totale de Verstappen sur le pilote mexicain, même si Perez a déclaré qu'il était désormais clair au sein de l'équipe que la RB19 a été développée dans le sens du Néerlandais, déclenchant le déclin de Perez après deux victoires lors des quatre premières manches. Je pense que nous apprenons beaucoup en tant qu'équipe sur la direction que nous allons prendre avec la voiture. Je pense qu'avoir un rythme plus constant tout au long de la saison et d'avoir une voiture qui ne change pas autant au cours de l'année sera certainement très bénéfique pour pouvoir être plus constant avec la voiture. Je pense que ce sera la clé à cause de ce qui s'est passé lors des premières courses. Alors que nous commencions à développer la voiture, j'avais l'impression que la voiture s'éloignait de moi et que je devais toujours rechercher l'équilibre, devoir faire quelques compromis ici et là. Mais quoi qu'il en soit, ces détails concernent l'équipe en interne et c'est quelque chose dont nous sommes tous conscients et j'espère que l'année prochaine, comme je l'ai dit, ce sera une autre histoire. La deuxième question du jour, l'équipe, et penses-tu que Sergio Perez pourrait retrouver sa forme du début de saison alors qu'il reste cinq Grands Prix avant la fin de cette année ? J'attends vos réponses en commentaire. Une fois que cela est fait, on peut passer à la troisième actu de la vidéo. Pour la troisième actu de la vidéo, l'équipe, Carlos Sainz, est convaincu que Ferrari aura les moyens de se battre avec Red Bull l'an prochain. Le pilote espagnol est conscient que ce ne sera pas si simple mais il rappelle que la Scuderia a été l'équipe la plus en verse face à Red Bull depuis le début du nouveau règlement et qu'il est sûr que cela se reproduira en 2024. Je suis toujours optimiste avant le début de la saison. J'étais également optimiste l'année dernière et nous nous sommes ratés. Je pense que si vous regardez les deux dernières années, Ferrari a été la seule à résister à Red Bull dans la première moitié de l'année dernière et maintenant avec la victoire à Singapour et le Poggio à Monza. Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, Red Bull est imbattable. Mais s'il y a quelqu'un qui peut gagner de temps en temps contre Red Bull, c'est bien nous. Je pense que je suis dans la meilleure position pour réessayer l'année prochaine. Mais il reste encore cinq courses et nous devons encore nous concentrer sur ce que nous pouvons améliorer. Son directeur Frédéric Vasseur a été agréablement surpris de voir Ferrari en forme au Qatar. Sur un tracé qu'il pensait peu adapté à la monoplace de son équipe, le français espère d'autres belles performances d'ici à la fin de l'année. C'est vrai que si l'on met tout bout à bout, avec la succession de virages à très haute vitesse, etc., ce n'était pas là où on s'attendait à avoir le meilleur résultat dans ces conditions. Faire moins de points que Mercedes sur le week-end, ce n'est pas un drame pour nous. Nous aurons de meilleurs week-ends à l'avenir. La troisième question du jour les amis, et penses-tu que Ferrari pourrait aller titiller Red Bull au Grand Prix de Las Vegas ? Selon les rumeurs, la Scuderia pourrait être très en forme là-bas. J'attends vos réponses en commentaire. Une fois que cela est fait, on peut passer à l'actu bonus. Pour l'actu bonus l'équipe, Christian Horner a révélé une différence significative entre les deux pilotes Red Bull les plus titrés de l'histoire. Max Verstappen a dépassé Sébastien Vettel pour le nombre de victoires avec Red Bull plus tôt cette saison. Mais il est toujours derrière l'allemand en termes de nombre de titres mondiaux avec l'équipe de Milton Kings. Petite question ridicule, peut-être pourra-t-il l'égaliser en 2024 ? Horner étant toujours aux commandes, il a pu comparer Verstappen à Vettel. Même si les résultats ont été remarquablement similaires, il existe une très grande différence entre les deux pilotes. Ce qui amène à Red Bull à travailler également très différemment avec Max. Sébastien était beaucoup plus soucieux des détails, fasciné par l'ingénierie je dirais. Max est beaucoup plus axé sur ses sensations et il règle sa voiture selon son ressenti. Avec ses ingénieurs, il leur fait confiance mais cela leur met aussi beaucoup de pression. Donc là où le débriefing de Sébastien prendrait une heure et demie pour choisir ses réglages, celui de Max dure 10 minutes. Ils sont donc différents dans la manière dont ils communiquent avec l'équipe mais en termes de détermination et d'application, ils sont très similaires. La dernière question du jour l'équipe et j'aimerais savoir les différences entre Sébastien Vettel et Max Verstappen. Essayer de comparer ces deux pilotes est extrêmement difficile mais en tout cas j'attends vos réponses en commentaire. Puis je te redirige vers la dernière vidéo d'actu d'hier où on voit que Lewis Hamilton s'exprime sur la relation qu'il a avec George Russell après le Grand Prix du Qatar. A tout de suite.